Musique Yo tout le monde c'est ML de Jus, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Legends of Zelda Breath of the Wild Et on avait récupéré la route, on avait trouvé un chemin, en tout cas qui était affiché sur la map Et on va suivre ce chemin, alors il me dit qu'il y a un sanctuaire pas loin, à mon avis le sanctuaire il doit être en hauteur Parce que je vois pas où est-ce qu'il est, ah il est là, oh, ah bah écoutez on va se le faire vu qu'il est sur le chemin Bonjour toi, oh il est pas mort, tu décèdes s'il te plaît, voilà, merci, écoutez on va se faire ce sanctuaire du coup C'est parti, parce qu'à part, oh là, qu'est-ce que c'est que ça, bonjour les gars, vous êtes terriblement moche Ok Ouch Par contre ouais, je passe pas avec eux là Calmez-vous, il m'enlève un demi-cœur, ça va j'ai encore un peu de marge devant moi Mon arc beaucoup va bientôt lâcher, arrête ça Ok, bon Il faut que je mange un cruc On va manger de la viande grillée et on va manger une pomme grillée Et ensuite on va s'équiper d'un autre arc Arrêtez s'il vous plaît Voilà Ok Ok, à ton tour Ok, lui il est décédé, par contre ça tire par derrière Oh il tire, il me tire dessus, d'accord Dis donc tu vas te calmer, ouais Je suis pas ton pote, hein Non mais Ok t'es là toi, dis viens Vache il est gros Ok, et toi tu m'as regardé en train de me battre quoi Corne de les alphos Ah c'était un les alphos Je pensais pas que les alphos allaient dans l'eau Cette corne coriace ne peut être utilisée en cuisine Mais la cuire permet d'obtenir un remède C'est pourquoi on vous la rachètera volontiers en magasin Bonjour toi Ok, toi t'es toujours le mec qui veut vendre Euh, de la bidoche Alors par contre il y a un truc là Qu'est-ce que c'est ? Escargot silencieux Alors, est-ce que je vais pouvoir aller atteindre l'autre côté Avec le courant qu'il y a ? Là je me le demande Donc je vais prendre un petit peu d'élan Alors vas-y On parait compliqué d'atteindre l'autre côté, hein Allez Alors par contre il faut pas que je crève noyé, hein Allez, 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 allez Accélère un bon coup C'était limite, hein C'était limite, hein Allez, lancer Bim On va récupérer le coffre qu'il y a ici Arc de voyageur Très bien Très bien Bon, il me faudra des flèches maintenant Par contre il y a un truc ici, qu'est-ce que c'est ? Ça brille Qu'est-ce que je fais avec ça ? On peut... C'est aimanté ? Non, c'est pas aimanté Est-ce qu'il faudrait que je le casse ? On va essayer de le casser avec ma hache Ouais Apparemment c'est ça Euh... ou pas Je sais pas si ça fait quelque chose Vas-y, casse-moi ça Non, tu peux rien faire avec ça Je sais pas ce que c'est ça On verra sûrement plus tard dans l'aventure Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ah, je vais peut-être essayer de le faire péter aussi J'ai pas essayé Essayons de le faire casser Ah, je suis bête parce qu'avec l'eau J'aurais pu utiliser mon pouvoir de glace Pour pouvoir me faire des plateformes et aller plus loin Bon, bref Hop Mais non, pas le jeter Bon, j'ai réussi à le casser en tout cas Sauf qu'au final ça m'a... Je l'ai cassé mais c'est tout quoi Triste Alors Sauter Sauter Sanctuaire de Ridaï Let's go pour le faire On va voir Bon, étant donné que j'ai tous les pouvoirs de la tablette Sheikah Qu'est-ce que je vais débloquer maintenant dans ce... Dans ce genre d'endroit Telle est la question Allons découvrir ça ensemble Une chose à préciser également vis-à-vis des commentaires Que vous allez pouvoir me laisser dans la partie commentaires Je tourne plusieurs épisodes d'affilée D'une part parce que j'ai beaucoup de choses à faire en semaine Du coup je me permets de tourner pas mal d'épisodes d'affilée Pour pouvoir vous permettre d'avoir des épisodes tous les jours Mais également pour éviter le plus possible de me faire spoiler Donc bon Je continuerai à me faire spoiler quoi qu'il arrive mais Je vais essayer d'éviter le plus possible Alors ici on a un interrupteur Ok ça permet de faire tomber ça ici Très bien Si je relâche Ok le truc revient Cool D'ailleurs au passage je vais reprendre mon épée Hop là Est-ce qu'il y a moyen d'aller de l'autre côté Oui je peux Très bien Je vais par précaution utiliser ça Ah je peux pas Bon bah je peux pas Alors je vais activer ça puis on verra Ah oui Ouh c'était limite Et du coup je me mets là J'avais presque pas vu ce qu'il fallait faire ici mais ça va Et du coup ouais c'est bien ça Du coup il va m'emmener en hauteur Il m'emmène là Très bien Là-haut on a un coffre Il va falloir qu'on essaie d'y aller Ou alors le coffre normalement je crois que je peux le prendre avec moi Faudra que je teste aussi Bref Cours On refait la même Oh c'est chaud Il est tombé Est-ce qu'il réapparaît ? Ouais il réapparaît Alors si je reste comme ça Vas-y 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 go maintenant C'est là C'est là qu'il faut le faire Maintenant Vas-y Hop là Ok je vois le genre Je vois le genre On va se mettre là Olé Ouh Bien joué Vite J'ai failli tomber Ok Normalement Ça je peux le prendre Non le coffre je peux pas Est-ce qu'il y a un truc que je peux prendre pour récupérer le coffre Là ou bien Non Je peux peut-être monter là Non Si je fais ça Si je fais ça Je tombe dans le vide Tu me remets pas au début j'espère Non ça va Je suis pas tout à fait au début Par contre Ok Faudrait que je puisse avoir un poids là-dessus C'est ça Comment je fais ? Ah peut-être qu'en prenant la boule ici Ouais soulevé On va récupérer le coffre quand même Alors On pose la boule ici Oh ça suffit pas ? Pourquoi ? Je vais la prendre avec moi la boule alors Si tu veux pas Il y a des tonneaux en bas Mais pas sûr que je puisse m'en servir Ça pose quand même problème ça J'aimerais bien récupérer le coffre qu'il y a ici Ouais bon ça ça tombe tant pis Comment je fais pour récupérer ça là-haut ? Est-ce que si je monte là ? Et que j'essaie de viser ça ? Non le coffre il bougera pas Ah Il y a un truc là-haut Ah c'est pour relâcher la boule Ok Rien à voir Je vois pas comment je pourrais faire Mais non mais On va se poser un peu la tête Je peux poser une bombe À un endroit précis Ah ouais tu me ramènes directement là D'accord Bon en tout cas il y a des Tonneaux là On va essayer d'y aller Ok Ah je peux monter ici Soulever Poser Est-ce que je peux les prendre avec moi ? C'est la question Saute Saute On va se remettre de l'autre côté Et du coup Est-ce que je peux les prendre ? Oui je peux les prendre Donc c'est avec ça que je vais pouvoir Ok Vas-y viens avec moi Voilà C'est ça que je vais pouvoir récupérer Le coffre Très bien Par contre est-ce que je peux monter dessus Sans tomber ? Ouais Mais Lâche ça On va y arriver hein On va y arriver En tout cas on est sur la bonne voie Parce que c'est ça qu'il faut faire apparemment C'est qu'on peut récupérer ça Pour monter Ouh J'avais pas vu que ça me retirait de la vie ça dis donc Bon ça parait logique dit comme ça mais Et les Zelda où On perd pas de vie Voilà Et voilà Alors Hop Ok donc là je peux tomber C'est dangereux hein Comment je fais mon coup ? Comment je réussis mon coup ? Comme ça Mais non Comment je récupère ce coffre ? Ça me rend fou ça Y'a aucun moyen de le récupérer ou quoi ? Est-ce que le... Non en plus le truc il reste... Il est tombé Il est tombé quoi Comment je fais ? Je vais essayer une dernière chose Et après tant pis C'est qu'on va essayer de prendre ça Reviens par ici toi Voilà Reviens par là Ok C'est qu'on va mettre ça dans le coin là Ok Très bien On va essayer de monter dessus Non Ou alors Tout simplement ça Tout simplement ça Bandana d'escalade Je me suis pris la tête Pendant combien de temps ? Je sais pas combien de temps Mais longtemps Pour ça Bon On a récupéré ça On va le prendre Regardez ça Regardez un peu cette classe C'est beau J'ai un bandana quoi Ça y est On se customise un peu Bon Il est temps de terminer ça Parce que ça fait un moment Qu'on l'a fini du coup Et récupérer ce qui me vient de droit Allez Il a pas l'air d'être pareil On de la décelia Reçoit l'emblème du triomphe Donc ouais C'est l'emblème du triomphe Je vais recevoir Mais c'est pas la même statue Mais c'est pas la même L'auteur Faisait sortir L'emblème du triomphe Entre ses deux mains Et pas celui-ci Yeah Donc ça m'en fait un Et du coup Les emblèmes du triomphe On a vu qu'on pouvait Les échanger Contre un certain nombre Pour avoir un fragment de coeur Ou alors Une jauge d'endurance Plus élevée En tout cas Si on va prier la déesse Au temple du temps Enfin Les déesses Et bah dis donc C'était un petit peu fastidieux En tout cas On a terminé ce temple Une bonne fois pour toutes Maintenant J'aimerais aller De l'autre côté de la rive Pour qu'on puisse continuer Notre route Sur le chemin Voilà Et là on va essayer De se diriger Vers le village Donc si on regarde La map Il va falloir Qu'on tourne à gauche Après C'est encore loin C'est encore loin On a du chemin Ok Ça sonne encore Ça veut dire Qu'il y en a un autre Bon Le bleu on l'a fait Donc normalement Il ne devrait plus sonner Au niveau du bleu Donc il y en a bel et bien Un autre Ça se trouve il est en hauteur Mais je ne le vois pas Il y a encore des champis Ici Je pense qu'il se passe sous l'eau On a un autre coffre ici Oh il y a une belle structure Là-bas On a l'impression Qu'il y a des habitations On va aller regarder ça Il y a une tour de guet là On va monter la tour de guet Pour voir Et il vient là Oh je suis fatigué Dommage Allez Plus vite Tu pourras pas le rattraper Mais bon Bon ça s'arrête un peu Wow qu'est-ce que c'est que ça J'ai pas de flèche Qu'est-ce que c'est que ce truc Je vois pas où est-ce qu'il pourrait y avoir Un autre sanctuaire Enfin bref On avait dit Wow ça brille bien là Ça brille bien Il y en a un autre dans le coin Attendez Si je me dirige par là-bas Non C'est quoi ? C'est quand je me dirige par là ? Ah bah oui Il y en a un juste en face Je l'avais pas vu Bon bah on va se le faire aussi Allez Attends Soulevez Parce que moi j'ai de la force Oh Cool Une ombre brute Ce serait bien que tu puisses grimper Bon balance-moi ça là Balance-moi ça Voilà Maintenant tu vas monter S'il te plaît Voilà Allez Allez Saute Je peux aller plus vite On va voir ce qu'il y a là-haut Au final il y en a vraiment partout D'un sanctuaire Alors là-haut Qu'est-ce qu'on a ? On a une épée Une épée rouillée Je suis foule On peut toujours la remplacer par Hum Tu vas me dire Ah non c'est un espadon rouillé Celui-là il est bientôt KO Donc on va le retirer On va prendre ça Alors deux secondes Ok d'ailleurs je viens de voir Que l'épée rouillée faisait Quatre points d'attaque en plus Équipée Je sais pas pourquoi Mais tant qu'à faire on va le prendre Alors ça Jette-moi ça Mais Tout ça pour une pomme Non mais Non mais Bon on va manger Voilà Ça devra aller On va traverser le pont Je vois qu'il y a un espèce de dragon là J'ai pas dit tout ce que c'est On va s'y diriger Mais on va d'abord faire le sanctuaire Qu'il y a sur le côté Parce que le radar Il arrête pas de vibrer De sonner De me dire qu'il y a quelque chose Oh il y a un bouclier là Un bouclier rouillé Ouais mais Il est pas top que ton bouclier On ira après là-dedans pour voir Mais avant On va se faire le sanctuaire Oh Je passe pas là Comment on fait pour passer Faut casser ça Ok quand je m'approche Ça pique évidemment Hum Hum Il y a aucun moyen de rentrer Est-ce que si on grugeait Et qu'on escaladait ça Ça le fait Ça s'escalade pas ça Bah voilà Bah non Allez Tu peux le faire Link On va essayer hein Non Apparemment il veut pas Oh C'est dommage Donc il y a pas moyen de passer là La caisse en plus je l'ai cassée Est-ce qu'il y a pas moyen de ramener Une caisse par ici J'aurai une caisse en fer Et du coup je passe au-dessus Je me demande Bon en tout cas Il y a Ouh Il y a notre ami Terry Relais des Géminés Bienvenue Bienvenue monsieur Ça alors C'est bien la première fois Que je vous vois Enfin que je Que je vous vois vous Enchanté futur Monsieur client Je le présente Je m'appelle Terry Et ce sac en forme De scarabée Rhinocéros Sur mon dos C'est ma marque de fabrique Elle malgré ses temps mouvementés Je n'hésite pas à voyager Par mon Et par vos Pour vous Mes chers clients Mes articles vont des insectes Les plus variés Aux indispensables Du grand baroudeur Toujours à un prix correct Et si vous manquez de rubis Ne vous inquiétez pas Je peux aussi vous racheter Tout ce dont vous n'avez plus besoin Les pierres précieuses Et autres trésors Se revendent à bon prix Vous savez Si vous en avez N'hésitez surtout pas Eh bien bien En quoi puis-je vous aider Cher client Je veux acheter Fais voir ce que tu as avant Ok donc il vend Des flèches en bois Par contre Cinq flèches en bois Donc là j'en achète Qu'une flèche Si j'en achète Cinq ça fait trente Donc ouais au final C'est Ça revient au même Au niveau du prix Et j'ai que 24 rubis Ma foi Ils n'ont pas grand chose D'intéressant Merci bien Est-ce que je peux faire Autre chose Pour vous Non laisse tomber Probablement que je peux Vendre mes minerais Mais je préfère Les garder pour l'instant Parler Elle Elle s'appelle Sagesse Salutation Je ne t'avais pas encore Vue par ici C'est la première fois Que tu voyages Le grand fléau A laissé des traces En Hyrule Mais on ne croirait Jamais que le monde A failli basculer Dans le néant Il y a des monstres Un peu partout Et toute la zone Du château d'Hyrule Est encore en ébullition Quand on se lance Dans un voyage La première chose A faire C'est d'apprendre A préparer des remèdes Des remèdes Tu peux préparer des remèdes A partir d'insectes Et de viande De monstres Ils n'ont pas d'effet Sur ta jauge vitale Mais ils peuvent améliorer Tes capacités Et augmentent ta vitesse Par exemple Certains remèdes améliorent Même ta résistance au froid Ou à la chaleur C'est ce qu'on avait dit La dernière fois Et tu es arrivé Et tu es arrivé Jusqu'ici En un seul morceau Sans connaître L'existence des remèdes T'es un sacré vénard Mais inutile De tenter le diable Prends ça Ça me rassurera Sur ton sort D'ici ce que tu Prépares Tes propres remèdes Ok Remède tempo En 2 minutes 10 Ce remède de niveau 1 Augmente la vitesse De déplacement Suffit de le boire Pour courir Grimper Et nager plus vite Ah Donc en gros Avec ce genre de remède Faudra que je regarde Si au niveau de l'endurance Ça joue Mais si on peut aller plus vite Il y a peut-être des monts On avait du mal à monter Qu'on va pouvoir monter Il suffit d'avaler un remède tempo Pour augmenter sa vitesse Il n'y a pas mieux Pour échapper aux ennemis Ou pour arriver à l'heure Quand on est parti trop tard En plus C'est très facile à préparer Un morceau de monstre Et un lézard tempo J'en ai toujours Une dizaine sur moi Ah ah Quand il y a des chevaux Eh hopa Le garçon là Tu crois qu'il s'intéresse aux chevaux ? Voyons voir Oh trop Oui ça se voit dans ses yeux Il a l'air d'avoir trop envie De monter sur un cheval T'as raison Il s'intéresse tellement aux chevaux Merci Qu'il n'en a plus rien à faire du reste Ça se voit tout de suite Bon Ça veut dire que Ça veut dire que On a un client Bienvenue au relais des Géminés Ou plutôt bienvenue devant l'écurie du relais des Géminés Hiiii Tu sais on l'a vu dans tes yeux T'es passionné par les chevaux Avoue Oui d'abord on l'a vu dans tes yeux T'as la tête plein de chevaux Et puis des chevaux et de nourriture Et puis encore des chevaux On peut t'aider nous Si t'as des questions sur les chevaux T'as qu'à nous demander Qu'est-ce que tu voudrais apprendre à faire à cheval ? C'est une blague de mon père Faire à cheval Les attraper Les chevaux sauvages Comme ils sont craintifs Dès qu'ils sentent quelqu'un Ils s'enfuient tout de suite Alors il faut venir par derrière Tout doucement Et puis quand on est assez près On leur saute dessus Les chevaux Ils nous sentent moins Quand on s'accroupit Et qu'on s'approche d'eux Tout doucement Et comme ça On peut leur sauter sur le dos Ok bon Ça je connaissais Papa Il nous a appris Plein de trucs sur les chevaux Qu'est-ce que tu voudrais savoir plus ? Les différencier Fais voir Alors par contre C'est bizarre qu'on a les animations Des petits bonhommes et moi-même Et que les chevaux derrière Sont stoppés net Que ce soit au niveau de leur crinière Ça bouge plus du tout Le vent n'a plus rien intérêt avec eux Bref On a figé le temps Je trouve ça un peu bizarre Surtout que je peux bouger encore la caméra Oh yeah Nice Tiens Voilà Les chevaux qui ont des tâches On les appelle les chevaux pis Ils sont dociles Il est gentil avec les gens Et ceux qui ont des robes unies Une noire Ou une blanche par exemple Ils sont plus fougots Et difficiles à apprivoiser Mais les chevaux à la robe unies Ils sont plus endurants Et puis aussi Ils courent plus vite Papa il dit qu'au début C'est difficile Mais ça vaut vraiment le coup De les apprivoiser Et puis papa il dit aussi Que les pis C'est mieux pour les débutants Mais moi quand je serai grand Je commencerai par un cheval A la robe unie T'as tout compris ? Papa il nous a appris plein de trucs Non 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 pas les attraper J'avais déjà lu Allez 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 On s'en va Ouais je connais ça Ok Les apprivoiser Alors comment on fait ? Tant que ton cheval Il n'est pas apprivoisé Il ne va pas arrêter De changer de direction Et puis des fois Même il va s'emballer Mais c'est pas grave Parce qu'il suffit juste De le calmer Mais papa il dit Qu'il ne faut pas le faire Trop de fois Il faut le faire Quand il l'écoute Et quand il écoute Ce qu'on lui demande de faire Et puis aussi Quand on monte sur lui Ou alors quand on descend de lui Parce qu'il faut le remercier T'as tout compris ? Ok Bon il y a des choses Que j'ai pas tout saisi Mais bon Bye bye Bon bah si on trouve un cheval Un cheval sauvage Oh Le monsieur du relais Dis qu'on peut prendre Toutes les pommes qu'on veut Par ici c'est plutôt tranquille Par contre La zone dirige Ouais ok D'accord Blablabla Il a dit que je pouvais Prendre toutes les pommes Alors je vais prendre Toutes les pommes Oh Va me gêner moi Tu prends cette pomme S'il te plaît On va y arriver Voilà merci Ah par contre Il y a des trucs qui brillent Non c'est une torche Qui a derrière Ouais c'est une torche Qui a derrière Ça m'intéresse pas Qu'est-ce qu'on a d'autre Dans le coin Je pense que je peux mettre ça En feu Il y a des chances Que je puisse le faire Bon j'ai pas de flèche de feu Donc je vais pas le faire On a un chien Et le chien Bon je peux rien faire avec On a une belle hache de bûcheron Mais j'en ai déjà une Ici on a des coques Soulevez Oups Est-ce que je peux planer avec Ça a l'air de Oui Ah zut Vas-y remonte Ouais je plane avec Ok Bon lance moi ça J'en veux pas Bonjour toi Tabaga Oh excuse moi Je ne t'avais pas remarqué J'étais complètement perdu Dans mes pensées Cela fait des jours Que je mène une étude Très sérieuse Sur le mystère De la lune de sang La lune de quoi ? Quoi ? Tu n'en as jamais entendu parler ? Il faudrait s'informer un peu mon garçon Heureusement pour toi Tu es tombé sur la bonne personne Depuis le jour du grand fléau Il arrive que la nuit En pleine lune rouge Se lève Une pleine lune rouge par goudon Se lève Quelle que soit la phase lunaire Et alors Quand la cloche sonne Le douzième coup de minuit Le ciel prend une couleur rouge Et les monstres terrassés Reviennent à la vie Encore et encore Sans qu'on ne puisse rien y faire C'est la lune de sang Pourquoi les monstres reviennent-ils à la vie Et comment se fait-il Qu'une pleine lune rouge Apparaisse n'importe quand ? Personne n'en sait rien Et le mystère est encore Loin d'être éclairci Alors si jamais Tu apprends quoi que ce soit Sur la lune de sang Viens m'en parler Quelle que soit l'heure Ok bon bah déjà On a un truc avec lui Faut voir qu'on voit ça après Est-ce que si je saute de là-haut Non je pourrais pas y aller Je suis en train de me demander Si je saute de là-haut là Est-ce qu'avec mon paravoil Je peux atterrir ici ? Je suis en train de me poser la question On va essayer On va essayer Parce que là-haut Il y a l'air d'avoir un truc suspect quand même On va check On va check Qui ne tenterait de rien dire Allez monte Ok Ok On a encore cette pierre Mais je vais éviter de la casser Au cas où on a vraiment besoin De faire quelque chose Attention Ok Paravoil Nice Ok bah très bien Au final on a pu y aller Examiné Alors j'espère qu'on aura la possibilité De sortir une fois qu'on aura fini le temple Parce que pour l'instant on peut pas Mais en attendant On va se faire ce sanctuaire Et on va voir un petit peu ce qui se passe On est à combien de temps ? Ouh le temps passe vite Je pense qu'après ce sanctuaire on va y aller Au final vous aviez raison A avoir un contenu de 30 minutes par épisode de Zelda C'est quand même plus immersif que 20 minutes Mais c'est vrai que 20 minutes ça me permettait d'avoir Enfin de pouvoir vous faire vraiment un épisode par jour Là là Ça me fait beaucoup de taf Une demi-heure Une de rien Ok on a un coffre là-haut Toi qui peut être dans ce sanctuaire Blablabla Ok Donc à mon avis ici Je vais devoir avoir Enfin je vais devoir utiliser Bon pouvoir de glace Probablement Ouais Ici il faut clairement utiliser son pouvoir de glace Donc c'est parti Créer Il saute Voilà Là ça va être Ouh Là c'est chaud hein Est-ce que je peux créer ça ? Oui je peux créer ça comme ça dis donc Ok je ne savais pas Ok Très bien Par contre on avait vu qu'il y avait un coffre là-haut Donc on va essayer de l'atteindre Est-ce que je peux l'atteindre en faisant... En le mettant bien Là Est-ce que ça va être bon ? Ouais c'est bon Oh non Oh dommage Par contre Ouais Brisé Ok J'ai l'impression que ça reste tout le temps C'est peut-être moi hein Mais j'ai l'impression que ça reste tout le temps Ok Brisé Non On va le mettre un petit peu plus Par là-bas Ça me semble pas trop mal Comme ça On va voir si je suis pas trop trop loin non plus Ouais si je suis trop loin Zut Euh hop Hop Je retente une dernière fois Non Je vais être trop loin C'est bon Faut que je l'approche un peu plus Si je le mettais là Comme ça Ici Ok Et que j'en crée un autre là C'est faisable C'est largement faisable Donc c'est bon Voilà On ouvre le coffre Rubis violet 50 rubis Wow Ça fait plaisir Ça fait plaisir ça monsieur Ok Est-ce qu'on a d'autres choses Wow Il y a une très grosse structure là-haut Oh il y a une boule là-bas Et je peux Ah je peux créer de là Ok Je peux créer la structure de là Très bien Bon on va prendre de la hauteur Et on va regarder un petit peu le schéma Pour faire tomber la boule là-dedans Et du coup on va pouvoir descendre Ça a l'air d'être ça Donc en gros Il faudrait Que j'en crée un là Comme ça Que j'en crée un Là Pour éviter que la plateforme ne tombe Et que j'en crée un là Pour faire tomber la boule Oh trop fort One shot Ça fait plaisir ça Quand il arrive du premier coup Et allez Et bim Voilà Super Appeccable Faire de moi Ok Bon ça a l'air d'être la fin J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres coffres Je pense pas que là où il y a quoi que ce soit à récupérer On va récupérer un coffre c'est cool Ok Et du coup c'est la fin Nice Je suis plutôt content de l'avoir réussi du premier coup Il suffit juste de réfléchir Et savoir comment la boule pouvait tomber Pareil Pas la même position Cette Cette momie Donc voilà au nom de la déesse Blablabla C'est toujours le même dialogue Et on a Plus d'une demi heure Donc c'est très bien On va pouvoir couper l'épisode ici Et j'y pense tout à l'heure Dans l'eau avec les piques J'aurais pu encore utiliser mon pouvoir de glace J'y pense pas à ce pouvoir là J'y pense vraiment pas Là j'ai été obligé de m'en servir Pour pouvoir avoir l'emblème du triomphe Mais en règle générale C'est vrai que j'y pense pas Donc il va falloir que je fasse attention à ça Et Bah du coup je vais peut-être pouvoir sortir aussi Je pense pas que les piques soient Et disparues On va voir Alors alors Est-ce que les piques ont disparu ou pas ? Est-ce que t'as d'autres astuces à me donner ? Asus au combat encore une fois Ah les piques ont disparu Ok Là-bas d'ailleurs on peut voir sur la map D'ailleurs je vais me rapprocher C'est ça Relais de Gemini Donc ça a été notifié sur la map Bon on va s'arrêter là pour cet épisode les amis On a fait beaucoup de choses Enfin elle a fait beaucoup de choses On a fait Je crois qu'on a fait deux sanctuaires Le premier sanctuaire Je sais même plus si on l'a Si on a fait deux sanctuaires aujourd'hui Donc c'est pas mal On a pu découvrir Terry Donc Terry est dans le jeu Alors Terry on m'avait spoilé qu'il y était dans le jeu Ça m'avait fait un peu chier d'ailleurs de l'avoir appris Avant de pouvoir découvrir le jeu Parce que par exemple là j'ai découvert Terry Ça m'aurait fait super plaisir Si je l'avais découvert par moi-même Avant qu'on me le dise Ça c'est vraiment une chose Tu vois quand on te spoil quelque chose Ça te retire Quelque chose Dans ton plaisir de jouer Parce que je prends beaucoup de plaisir à jouer à Zelda Je prends beaucoup de plaisir A découvrir certaines choses Mais là par exemple Terry J'ai eu zéro surprise Je savais pas qu'il allait être là Terry Donc j'ai eu la petite surprise De le découvrir ici Mais je savais que Terry était dans le jeu quelque part Donc je vous avouerai que Si je savais absolument pas qu'il y avait Terry dans le jeu J'aurais vraiment été surpris Et je pense que ma réaction n'aurait pas été la même qu'aujourd'hui C'est pour ça que le spoil c'est vraiment très mauvais Sur certaines choses Et puis en plus Je suis pas non plus dans un cas extrême Mais il y a des gens Quand tu leur spoil quelque chose Ils sont prêts à te menacer de mort Donc bon Je suis pas dans ce cas là Je suis pas non plus un taré Mais encore une fois Si on peut éviter On évite Sur ce je vous laisse les amis Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode De Zelda Sur ce n'hésitez pas à le partager Si vous l'avez apprécié Et à mettre en commentaire Ce que vous en avez pensé Moi je vous laisse Portez vous bien Et à bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz